Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Scandium, nous allons aborder l'histologie de la glande surrénale. Tout d'abord, la glande surrénale repose sur le pôle apical de chaque rein. Elle est épair, aplatie et globalement triangulaire. Elle mesure environ 7 cm de longueur, 3 de largeur et 1 cm d'épaisseur. Et les deux glandes pèsent environ 10 grammes. A la coupe, on reconnaît deux régions distinctes, un cortex périphérique et une médula centrale. Ces deux régions ont chacune une origine embryonnaire différente. Elles diffèrent aussi par leur structure et leurs fonctions. Musique La glande surrénale est enveloppée dans une capsule de tissu conjonctif. Sous celle-ci, on aura le cortex. On peut lui distinguer trois régions différentes. D'abord, la zone glomérulaire qui se situe juste en dessous de la capsule. Elle représente 10 à 15% du cortex. Cette zone est formée par de petites cellules compactes et qui forment des amas cylindriques. On aura au niveau des cellules de cette zone des gouttelettes lipidiques et un réticulum endoplasmique granuleux bien visible. Cette zone va produire entre autres les minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone. La zone intermédiaire est la zone fasciculée. Elle forme 75% du cortex de la glande et est constituée par de grandes cellules polyhydriques ou rectangulaires. Ces cellules sont abondantes en gouttelettes lipidiques et c'est pourquoi on les appelle les cellules spongyocytes. Elles sont déposées en colonnes verticales et séparées par des capillaires. Elles contiennent des métochondries à crètes tubulaires et sont très riches en réticulums endoplasmiques lisses. Cette zone de la surrénale est la principale source de glycocorticoïdes comme le cortisol. Elle produit aussi des androgènes par exemple. La couche la plus profonde du cortex est la zone réticulée. Celle-ci constitue 5 à 10% et elle est formée par des cellules acytoplasmes acidophiles disposées en raison anastomosée. Entre ces cellules de la zone réticulée, on retrouvera de nombreux vaisseaux sanguins. Et ces cellules vont par ailleurs sécréter les androgènes et on parlera à la fin de ce cours le rôle de chaque classe d'hormones. La seconde partie de la surrénale est la médula. C'est la partie centrale de la glande. Elle est formée par des cellules polyhydriques et elles sont entourées par des capillaires fenestrés. En microscopie électronique, on peut distinguer à l'intérieur des cellules des vesicules. Celles-ci dérivent de l'appareil de Golgi et qui est très développé à ce niveau. Les vesicules contiennent soit de l'adrénaline, soit de la noradrénaline. L'adrénaline est stockée dans de petites vesicules et qui ne sont pas très denses comme on l'observe ici. A l'opposé, les cellules contenant des vesicules de noradrénaline sont plus larges et plus denses. On estime le ratio de cellules adrénaline à noradrénaline à 80-20%. Maintenant, on va parler d'histophysiologie afin de comprendre le rôle de chaque hormone. Mais posons-nous d'abord une question. Est-ce que la glande urénale est essentielle à la vie ? La réponse est en partie. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, les sécrétions de la glande urénale commençons par les minéralocorticoïdes. Plus précisément, l'aldostérone qui est produite au niveau de la zone glomérulée. L'aldostérone va principalement cibler le rein et contribuer à maintenir les niveaux physiologiques des concentrations de sodium et de potassium. L'aldostérone va stimuler l'expression de pompe permettant le transport des ions entre les capillaires et les tubules. On aura une réabsorption du sodium et une excrétion du potassium et d'hydrogène vers le compartiment urinaire. L'aldostérone permet aussi la régulation de la réabsorption en eau. Puisqu'on aura une plus grande concentration de sodium dans le compartiment sanguin, l'eau va diffuser via un mécanisme d'osmose. Que se passerait-il s'il y a une hypersécrétion d'aldostérone ? Le patient aura donc une hypokaliémie, une hypernatrémie ou encore un pH sanguin alcalin. On appelle ceci l'hyperaldostéronisme et on peut se demander pourquoi on aurait une hypersécrétion. On l'aurait dans le cas de tumeurs ou bien d'une hyperplasie des glandes. Le deuxième type d'hormones sont les glucocorticoïdes qui sont produits au niveau de la zone fasciculée et réticulée. Rien qu'à partir de la dénomination, on peut comprendre deux choses. Corticoïdes faisant référence au fait que ces hormones sont produites au niveau du cortex. Et glucose, cela implique que ces hormones auront un effet sur le glucose. Le cortisol par exemple qui est un glucocorticoïde est impliqué dans la réponse au stress. Il va cibler le foie, les muscles ainsi que le tissu adipeux. En effet, au niveau du foie, on aura une stimulation de la néoglucogénèse. Les muscles sont ciblés afin de libérer les acides aminés, alors que le tissu adipeux est ciblé afin de libérer les acides gras stockés. En plus de ces fonctions sur le métabolisme du glucose, le cortisol est impliqué dans la réponse anti-inflammatoire. D'ailleurs, on a développé des anti-inflammatoires stéroïdiens analogues au cortisol. On les appelle les corticostéroïdes. Un excès de cortisol peut avoir des conséquences drastiques sur l'homéostasie. On développera le syndrome de Cushing par exemple, qui résulte soit d'une tumeur ou une prise continue de corticostéroïdes. Ce syndrome inclut une lipolyse des acides gras dans les membres et le dépôt d'acides gras au niveau du cou et de la face par exemple. On aura aussi une atrophie musculaire à cause de la dégradation des protéines et la libération des acides aminés. Et on aura surtout une hyperglycémie continue due à la néoglucogénèse. Le dernier type d'hormones produits au niveau du cortex sont les androgènes. Ces hormones vont directement cibler les gonades et le tract génital globalement, mais ciblent aussi d'autres tissus comme les muscles, les os et la peau. On passe aux hormones mégulaires. Je vous rappelle, ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline est sécrétée dans le cadre d'une situation de stress ou lors d'une activité physique. L'adrénaline va entre autres accélérer le rythme cardiaque, dilater les branches, augmenter la pression artérielle, etc. La noradrénaline va surtout avoir un effet dans la maintenance de la pression artérielle, ce qui veut dire qu'elle est libérée en continu. Donc la question que j'ai posée un peu plus tôt, est-ce qu'on peut vivre sans glandes surrénales ? Donc d'après le rôle des hormones dont on vient de parler, on voit clairement que les hormones du cortex sont essentielles à la vie, à l'image des minéralocorticoïdes par exemple. Alors que concernant les hormones de la médula, on peut très bien vivre sans.